30 éléments issus des forces républicaines de côté d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale renforcent leurs capacités sur les droits de l'homme et sur le statut de rome portant création de la Cour pénale internationale. Il s'agit pour la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale de leur inculquer une culture des droits humains, de paix et de non-violence, ce qui les aidera dans l'exercice de leurs fonctions. Cette cible est accusée à tort ou à raison d'être les grands violateurs des droits humains. Lorsque ces personnes-là seront formées, elles servent de relais pour former au niveau de leur structure de base. Et donc cela absolument va agir sur le comportement de tous les jours de ces différentes personnes-là. Et qui dit culture de l'ilconnabilité, culture des droits de l'homme, cela suppose que la population sera beaucoup plus en sécurité. Les différentes composantes de forces de défense et de sécurité nationales formées vont s'approprier le programme afin de veiller au respect des droits de l'homme dans leur environnement respectif. Comme ce sont les trois corps qui sont présents, ce qui est important c'est qu'à travers ceux qui ont été formés, il puisse y avoir aussi un message qui passe à tous les niveaux jusqu'aux hommes de troupes, mais qu'il y ait effectivement une préoccupation particulière par rapport au respect des droits des citoyens de Côte d'Ivoire. Notons que l'objectif de ce séminaire est de contribuer à l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire.